L'opération de destruction des zones à risque du district autonome d'Abidjan démarre aujourd'hui. Selon Fratmat, qui en parle à sa une de ce jour, c'est sur instruction du Premier ministre Patrick Hachy que cette opération dont l'objectif est de préserver les vies des populations en cette saison des pluies va être lancée. On passe au nouveau réveil qui indique à la une de ce jour qu'après son 7e congrès extraordinaire qui s'est tenu le 30 mars 2023, dont l'objectif était de mettre à jour certains statuts du PDCI RDA. De nouvelles personnalités ont été nommées au bureau politique du parti par Henri Conant-Bédier. Selon le confrère, parmi les 2 271 membres de ce bureau politique, on compte le ministre Thidiane Thiam. La question des cadres du RHDP qui projette de se présenter en indépendant aux élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 continue d'alimenter les débats sur le sujet. L'expression révèle à sa une de ce jour des propos du secrétaire exécutif du RHDP qui reste formel en disant, et je cite, « Les parrains des candidats indépendants subiront le même sort que leur filleule ». À sa une de ce jour, soir info fait état d'un beaucoup de filets réalisés par les forces de l'ordre dans le département de Zuenoula, c'est dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Selon le confrère, ce sont les membres d'un redoutable gang de voleurs qui ont été mis aux arrêts par les agents de la Gendarmerie nationale. On referme ce numéro de la revue des Unes avec soir info selon lequel un individu a été interpellé avec près d'un milliard de francs CFA dont les départements de Boisquet par les éléments de la brigade de lutte contre l'orpaillage illégal. Selon le confrère, cet argent devait servir à acheter de l'or avec des orpailleurs illégaux. C'est ici qu'on met en point final la revue des Unes de ce jeudi 11 mai 2023. Et sans transition aucune, recevons notre invité du jour.